Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo la question du lundi. Voilà donc j'ai sorti ma boîte. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions parce que sinon ça va se vider. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà donc je mélange. Te fabriques-tu des jeux de mademoiselle le normand toi-même ? Bah oui j'ai j'ai commencé on va dire j'ai commencé j'en ai fait j'en ai fait un que j'ai vraiment gardé que je vous avais présenté. D'ailleurs je vais le je vais le récupérer. Il est dans quelle pochette ? Il est dans la bleue. Voilà donc oui j'en avais fait un que je vous présente. Je vous présente assez régulièrement même dans dans les vidéos le normand. Voilà les lives le normand. Donc je vais le remontrer. Voilà donc j'avais choisi alors c'est un jeu que j'ai décidé de faire parce que voilà je suis... j'ai plein de projets donc je vous en parlerai plus tard. mais celui-ci j'avais pas envie... en fait j'avais envie d'un jeu qui me ressemble, j'avais envie d'un jeu joli mais j'avais envie de pas trop me prendre la tête et d'avoir un jeu sympa sans trop de prise de tête. Voilà donc j'ai été sur Pinterest et puis j'ai été chercher des images qui correspondaient à ce que moi je pense du le normand. Voilà à mon image du le normand et j'ai plein d'images du le normand en fait. Pour moi le normand chez moi il réveille beaucoup de choses. Voilà j'aurais des centaines de le normand hypothétiquement en tête. Mais là j'avais envie d'un truc un peu mystique. J'avais envie d'un truc un petit peu... ouais un peu mystique c'est le mot, un peu mystique. Voilà donc j'ai choisi comme dos de carte. Alors ça brille parce que j'ai plastifié. J'ai fait ça sur du papier ordinaire voilà mais plastifié après ça fait quand même voilà ça fait quand même une bonne résistance. Par contre j'ai pas encore mis les coins en rond mais j'ai commandé la perforeuse parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc là j'ai commandé la perforeuse et je vais faire ça et après j'aurais pu qu'à remettre un petit coup de marqueur noir pour les tranches quoi. Donc ça fera moins mal parce que du coup je l'utilise pas beaucoup parce que ça me fait mal. Et du coup je remercie il me semble que c'est Aurora qui m'avait donné cette astuce-ci. Il me semble que c'est Aurora. Je ne sais plus. Si je me trompe désolée. Donc je vais vous montrer voilà par exemple le fouet. C'était ma vision du fouet. Voilà. Le trèfle. Le cavalier mais là du coup c'est les cavaliers. Alors j'essaie parce que ça brille beaucoup. Peut-être comme ça. Je ne sais pas. Non. On ne veut pas. Voilà. Le renard. L'ours. L'étoile. Du coup c'est la cigogne. Alors le chien. La tour. Enfin je ne veux pas tout vous les montrer. Je vous mettrai en barre d'infos la présentation de mon le normand. Donc le bouquet. jardin. Les oiseaux. L'enfant. Je vais vous montrer. Alors je... Voilà. Dans mon jeu j'avais décidé d'y mettre plusieurs hommes et plusieurs femmes. Donc j'ai mis trois hommes. Un qui représente le jeune homme. Un qui représente plutôt l'homme dans la force de... Enfin trentenaire dans la force de l'âge j'ai envie de dire. Trente, quarante ans. Voilà. Et puis l'homme un peu plus âgé. Voilà. Et pareil du coup j'avais décidé d'y mettre plusieurs femmes. Du coup là je n'ai pas fait par rapport aux âges. J'aurais pu. J'aurais pu mais là je n'ai pas fait. J'ai fait par rapport au type en fait. Donc là j'ai fait plutôt la femme caucasienne. La femme plutôt orientale. Et la femme africaine. Ou de type africaine. Parce que ça peut marcher pour les Antilles aussi. Voilà. Donc oui. J'ai pas... Voilà par exemple pour la carte du soleil. C'est pas forcément le soleil en lui-même. Mais c'est quelque chose qui pour moi de façon mystique représente le soleil. J'ai essayé d'aller dans mes interprétations à moi. Dans ce que je sentais du le normand. De façon mystique. De façon mystique. Voilà. Ce que je sentais. Par exemple le cercueil. Voilà. De façon mystique. Voilà. J'avais envie de le travailler comme ça. Celui-ci. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. J'en fais. Là je suis sur un autre projet aussi. Donc je vais... Voilà. Ça va plutôt être un le normand. Alors sur le même principe. Parce que j'ai encore plein d'autres projets qui sont en cours. Mais je me disperse. Mais au sujet des le normand. Oui. J'ai d'autres projets. Je pense que incessamment sous peu je vous présenterai un le normand un peu plus léger que celui-ci. Qui est peut-être un peu plus... Voilà. Un peu plus mystique. Un peu plus sombre. Voilà. Là je vais en faire un un peu plus léger. Un peu plus... J'ai envie d'un truc un peu plus... Vous voyez comme les tentures... Enfin c'est pas vraiment des tentures. Des tapisseries. Un petit peu de Versailles. Des choses comme ça. Avec des scènes un peu plus légères. Un peu plus bucoliques. Voilà. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. Je tourne autour du pot pour faire un truc un peu plus bucolique. En fait. Avec des oiseaux. Des petits animaux. Des couleurs pastels. Des choses un peu plus... Voilà. Alors c'est bizarre parce qu'on arrive en automne. Mais je compte bien aussi me faire un le normand sur le même principe. un peu automne. Un peu plus halloween. Je vais peut-être même commencer par celui-ci. Un peu plus halloween. Un peu plus automne. Un peu plus dans les tons orangés. Voilà. Mais je pense que les deux en fait vont être faits... Peut-être même en même temps. Peut-être même en même temps. Je cherche une solution pour dorer mes tranches. Parce que j'aimerais bien les dorer. Alors je sais qu'on m'a parlé de marqueurs dorés qui existaient. J'ai acheté beaucoup beaucoup de feutres. J'ai jamais trouvé de marqueurs dorés. Faut que je regarde sur Amazon peut-être. Et puis j'ai aussi envie de faire des tranches peut-être plus colorées pour celui qui sera plus bucolique. Peut-être des tranches... Pour changer. Peut-être des tranches vertes. Voilà. Je sais pas. On va voir. J'ai acheté plein plein de feutres d'assez bonne qualité. Du coup, je vais voir. On va essayer de monter tout ça. Voilà. Je vais peut-être même vous faire une petite surprise pour le concours. Vous verrez bien. Voilà. Vous verrez bien. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous embrasser assez fort. Et je vais vous dire donc à demain pour le live Le Normand. Où je sortirai sûrement... Voilà. Sur la carte de l'enfant, il me semble que si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ce sera la carte de l'enfant. Ensuite, on se verra donc jeudi pour une vidéo mes lectures. Samedi, pour le tirage des énergies. Dimanche, pour la vidéo d'Exit. Lundi, pour la question... Bah... Pour une question du lundi. Bah non, c'était une question du lundi. Je me prends... C'est parce que j'ai fait une sorte de présentation. Donc bah déjà demain pour une présentation de jeu. Voilà. Et puis bah voilà. Donc vous connaissez le rythme des vidéos. Je me suis embrouillée. C'était la question du lundi où j'ai présenté des cartes. Je suis plus habituée, en fait. Je me paume dans mes trucs. C'est pas grave. Vous avez l'habitude. C'est en mode freestyle. Tout le temps. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Salut !